Bonjour tout le monde, ici GA2 et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Paper Mario ! Dans le précédent épisode, nous avons réussi à atteindre l'île Lav-Lav, où se trouve le volcan Lav-Lav, où se trouve l'un des esprits étoiles que nous recherchons. Malheureusement, l'entrée est inaccessible alors que nous avions suivi Colorado jusqu'ici, parce que celui-ci veut aller dans le volcan, donc il veut trouver moyen d'y entrer, donc ça nous arrange. Nous avons découvert que les enfants du village Yoshi sont tous enfuis dans la jungle, en jouant un mauvais tour à leur gardienne, qui est une chip-chip, oui je sais pas pourquoi, mais bon. Et malheureusement, ils sont paniqués, ils ne peuvent pas nous aider, et c'est plutôt mauvais, donc on va se rendre dans la jungle, qui se trouve juste derrière le village, pour essayer de comprendre ce qu'on peut y faire. Et pour commencer, combat ! Je vous avais introduit ces plantes au tout début, qui nous donnaient des cœurs, des PC, et bien maintenant nous avons la plante Bobo ! C'est une plante Bobo ! Les plantes Bobo se disent plantes Crado, mais elles se disent plantes Crado, elles te donnent un cœur si tu les touches. En fait ce qu'il veut dire, parce que la floreuse est un peu bizarre quand même, enfin selon moi, c'est que les plantes qu'on touche normalement, et qui nous donnent un cœur, ce sont des plantes Crado, et celles-ci se vont passer pour des plantes Crado pour nous manger la tronche. PC max 8, puissance 2, défense 0. Si elles te touchent, tu seras empoisonné, tes PC diminueront de tour en tour. Il vaut mieux s'en débarrasser au plus vite, monsieur le jardinier. Même si tu peux régénérer tes PC, tu peux être bien vite dans la mouille, c'est exact, c'est une des raisons pour lesquelles normalement je ne m'embête pas avec les plantes Crado, puisque c'est leur nom. Parce que celles-ci sont, enfin vous, en voulant vous régénérer un PC, vous risquez d'en perdre beaucoup plus. Voilà, j'ai raté, donc j'ai pris qu'un seul point de dégâts parce que, et là encore, pourtant je pensais avoir mieux réussi, et à cause de ça, je vais voir mes PC être ponctionnés à une grande vitesse. Bah ouais, c'est plus, bah plutôt que de perdre 2, j'en ai perdu 3, là je ne vais pas réussir à le vaincre juste avec Goombario. Euh... Ah, je n'arrive pas à trouver le point, bon bref. Cependant, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour utiliser Régénération, histoire de ne pas partir au mal, quand même. Enfin, avoir perdu 5 PC au bout de la première minute dans la forêt, ce n'est pas le mieux. N'oubliez pas aussi que ça vous soigne du poison, donc ça peut être utile, mais je ne voulais pas l'intérêt de le faire avant, parce que je savais que j'allais me faire toucher de toute façon. Mais ça peut servir contre certains POS, je ne suis pas si sûr, mais dans les combats où vous avez pas mal d'ennemis comme ça, enfin, ouais. Euh, pas beaucoup de points étoiles, quand même, je ne pensais pas être... Je ne sais pas, ça varie un peu trop, bref. Donc ça, je l'ai fait, donc il nous donne quand même un truc, mais bon. Ici, si vous sautez dedans... Aïe. Ça vous inflige un PC de... Ah non, même pas, donc non, c'est bien. Bref. Il y a aussi... Enfin, il y a plein d'ennemis, j'aime beaucoup cette zone, d'une certaine manière, même si elle est un peu... Même si c'est pas la plus pratique. Si vous voyez, par exemple, ce buisson... C'est un ennemi. Ouais, ils sont allés, ils sont amusés à mettre des ennemis en forme, tout simplement, de l'environnement. Et ça, alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours l'impression que le truc est dansé. Tom, 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 tom. C'est un monsieur buisson. T'as vu la coupe de cheveux, ça pousse avec la pluie. PC max, 8. Puissance, 3. Défense, 0. Ces dents sont parfois empoisonnées. Encore. Sois prudent. Si t'es empoisonné, tes PC s'évaporeront. La situation peut devenir critique si tu ne restores pas tes PC rapidement. Raste-moi tout ça. Lance-moi ton attaque la... Ok, lance-moi ton attaque la plus puissante. C'est quasiment la même chose que les autres, sauf qu'ils ont un point d'attaque de plus. Et je pense qu'ils... Je ne sais pas s'ils vous empoisonnent automatiquement. Non. Voilà. Donc ici, on a Escape dégâts qui entrent un petit peu en compte. J'ai réussi à annuler complètement les dégâts subis. Boum. Et ici, je parle moins fort parce qu'il y a du bruit dans le couloir. Je n'ai pas envie de ranger les gens. Parce que oui, je vis dans un studio, donc je suis à côté de... Ah, raté. Je suis à côté de la porte, plus ou moins. Et donc, si je parle trop fort, je dérange les gens dans le couloir. Et c'est pas drôle. Ça me donne l'air d'un fou. Bref, donc 4 points étoiles. Rien de très majeur à nouveau. Mais... Habituez-vous à 520 parce que vous allez en avoir pas mal. Donc, fouillez pas trop. Mais après, ils ont une couleur un petit peu différente. Donc ça va vous permettre de les distinguer des autres buissons. Mais ça... Amenez ici tout de suite dans des petits ingrats ! Eh, vous avez vu ce qu'il y a au fond ? Bref. Naaaan ! Je vais éviter de trop fouiller, mais normalement ce sont les plus clairs. Donc celui-ci en serait potentiellement un, mais j'ai pas envie de vérifier. Bref. Heu... Eh ! Toi là-bas ! Regarde-moi si tu m'entends ! Quoi ? Si tu... C'est si embarrassant ! Je suis bloqué dans l'arbre ! Tu peux me... Comment t'as fait ? Ah, j'imagine qu'elle a dû monter pour essayer de les aider. Et puis, bah... Ils... Ils l'ont abandonné là-haut. Allez ! C'est encore une fois ! Chaque fois que vous allez donner un coup de marteau, elle va tomber un petit peu plus bas et... Ouille ! Oh ! Fiu ! Je suis sauvé. J'ai mal partout. Merci de m'avoir sorti de là. Ça devra aller maintenant. Oh ! Ces petits ! Je poursais chasser les mini-yoshis. Je suis tombé dans leurs pièges. Ils ne savent pas à quel point la jungle est meurtrière. Je dois les retrouver avant qu'elles ne soient trop tard. Et toi, tu fais bien de rentrer au village. C'est bien dangereux ici. Et pourquoi es-tu dans la jungle, en fait ? Wouhou ! Aha ! Toi aussi, cherche tes petites crapules. Bien, alors, recherchons-les ensemble. Ils ne connaissent pas les dangers de la jungle. Il faut les retrouver au plus vite ! Oh ! Quelle sorte ! Je ne t'ai même pas demandé ton nom. Comment t'appelles-tu ? Mario, hein ? Jamais entendu ce nom-là auparavant. Tu dois venir de loin. Non, c'est plutôt toi qui doit venir de loin. Comment trouves-tu l'île Lav-Lav ? Mais retrouves-les-les-enfants d'abord. C'est une bonne idée. Et ! Sushi rejoint le groupe ! Appuyez sur-bas sur les plateformes au bord de l'eau pour la chevaucher. Si vous appuyez à nouveau sur-bas, elle plongera pendant quelques instants. En combat, elle peut faire un coup de ventre pour lancer le jet d'eau qui attendra le feu le plus brûlant. Je vous présente l'un des partenaires les moins utiles du jeu. Sushi. Sushi est très puissant dans ce chapitre mais manque très vite d'intérêt pour le reste. C'est pas qu'elle est nulle. En gros, elle possède un coup qui va vous permettre de gagner de la défense pendant quelques tours. Qui va réduire les dégâts basés sur le feu et ça. Enfin, elle est très basée sur anti-feu et compagnie. Mais malheureusement, des ennemis qui utilisent le feu, il n'y en a pas des milliards dans ce jeu. Il y en a surtout dans ce chapitre et ça, je ne le nie pas. Mais à partir du moment où vous sortez de cette zone, vous avez beaucoup moins de raison d'utiliser Sushi. Et ça la rend peu intéressante et c'est un des partenaires que je déconseille de trop utiliser sur le long terme. Cependant, il est fortement recommandé de lui donner un bloc super, celui qu'on va rencontrer bientôt. De toute façon, vous n'aurez personne d'autre à entraîner sauf si vous avez intérêt à des blocs super. Parce que sa capacité numéro 3 va être très utile contre le boss du chapitre. De même, il faudrait peut-être que je le montre en passant. Sushi est un gentil poisson qui est tout plein d'amour. Elle aime les histoires d'amour mais pleure à chaque fois. Appuyez sur le bas pour monter sur Sushi et à nouveau pour plonger. Ses attaques sont à base d'eau. Elle possède coup de ventre qui est une attaque physique un peu comme la charge de bombinette. Et j'ai d'eau donc qui est simplement un pistolet à eau typique de Pokémon qui permet d'infliger des dégâts aux ennemis et surtout d'être très puissant contre les ennemis basés sur le feu. Et c'est nous avons un bubble. Bonjour. Quoi de neuf ? Docteur. Merci de m'avoir réveillé. Cette île est bien jolie non ? C'est l'endroit idéal pour pousser ici. Je suis un bubble. Je voudrais remplir ce monde de belles fleurs. Je voudrais que tu aies cette graine. Ou plutôt c'est ce que je voudrais dire mais la graine n'est pas encore prête malheureusement. Ne t'inquiète pas elle devrait être prête bientôt. Elle t'attend ici bien au chaud. Reviens à prendre plus tard. Qu'est-ce que je suis généreux quand même. Ouais. Bon j'ai toujours pas dit à quoi servait les graines et normalement vous n'êtes même pas supposé le savoir vous-même. Donc bon. Disons que je le dirai quand on nous le dira. Morceau d'étoile ici. Lettre là. Je prends un petit peu le risque de chercher. Alors Sushi en l'état actuel bon. Il me semble qu'elle est légèrement plus puissante que les partenaires de style Bombinette et compagnie. Donc c'est à dire que enfin Bombinette c'est ses capacités spéciales ainsi que les autres. Mais ce que je veux dire par là c'est que en combat sur ses attaques normales. Je crois qu'elle fera plus du 4 de dégâts là où pour rappel Bombinette, Cooper et compagnie. Ils font que du 3. Sauf Bumbario. Donc d'une certaine manière elle peut être intéressante mais elle va vous... C'est pas vraiment le personnage que j'ai le plus utilisé. Vous avez remarqué que... Euh... Euh... Mince. Euh... Parakari voilà pardon. N'est pas non plus le personnage que j'ai le plus utilisé du tout. Bref. Génial j'ai perdu le son pendant le combat. Bon tant pis. Hop. Et ici nous obtenons le super séisme. Un fliche de gros dégâts aux ennemis au sol ou au plafond. C'est tout simplement une amélioration du badge séisme. Enfin marteau séisme. C'est donc un bon badge à avoir. Et qui peut être intéressant. Par contre il doit coûter un peu plus cher à équiper du genre... Du genre 3 pf. 4. Euh non attendez super séisme. Euh ouh super séisme seulement 2 la vache. Il inflige de gros points, de gros dégâts. Donc je pense que ça doit être... Le... Le premier marteau séisme comme vous avez pu le constater je crois. Il inflige seulement la moitié des dégâts de votre marteau. Et j'aurais dit que le super séisme allait infliger les... Les... Les dégâts de votre marteau nour. Donc par exemple normalement là il faisait 2 points de dégâts le marteau séisme. Peut-être qu'il inflige toujours 2 points mais celui-ci il inflige 4 points. Je sais pas si c'est basé sur les dégâts de votre marteau ou si c'est juste des dégâts fixes mais... Peu importe. Alors là où vous pouvez voir nous avons un Yoshi violé. Mais... Je sais pas si on peut... Non on peut pas vous voyez. On peut pas y accéder par là donc il faudra trouver un chemin pour le rejoindre. Et pour ceux qui se demandent je vais essayer de faire la forêt. Je sais pas si je pourrais la faire en entière mais elle est pas si longue que ça une fois que vous avez compris où vous allez. Malheureusement la question ici c'est de savoir où on va. Ici nous avons un bloc super, ici nous avons des pièces que nous pouvons récupérer. J'ai eu du bol d'être bien orienté parce que j'avais aucune idée de quelle était ma position par rapport aux pièces. Euh... Donc euh... Abandonnons la... L'océan. Donc nous pouvons aller par là-bas. L'océan là. L'eau ouais plutôt. Euh... Est-ce qu'il y a quelque chose ici ? Il y a juste une pièce. Je vais pas essayer de fouiller les buissons parce que je ne suis pas fou. Euh... Casse-toi... Non... Bon tant pis. D'ailleurs ça me rappelle que je ne suis pas allé voir Merly pour remettre le sort. Tant pis. Attendez c'est Merly ou Merle adorable ? Non Merly c'est... Merle adorable ! Bon peu importe bref. Euh... Ici donc nous avons un bloc super justement. Celui que je vous conseille de donner à Sushi même si vous avez d'autres personnages en attente. Parce que bon vous aurez d'autres blocs encore de disponibles. Euh... Au moins un autre que vous pouvez récupérer sur l'île Lavlaf. Il faudrait même deux. Mais je recommande pas de s'en servir. Euh... Alors vous savez quoi ? Damn it ! Bon. Euh... J'ai fait ça parce que j'aimerais bien montrer le combat. Afin de démontrer un petit peu les capacités de cette chair Sushi. Waouh et j'ai raté la commande action. Ce n'est pas courant. Euh... Elle a récupéré bouclier d'eau. Donc non en fait je me suis planté. Je pensais qu'elle a récupéré une autre compétence. Donc en fait oui non il faut la monter en première au niveau maximum. Ah zut ! Vous pouvez mettre le bouclier d'eau mais j'aimerais montrer le pistolet à eau. Euh... Voilà. Donc vous êtes supposé le maintenir sans atteindre le bord. C'est à dire le maximum. Mais malheureusement j'ai été trop nul. Et j'y suis pas arrivé. Et vous voyez que ça aurait pu faire d'excellents dégâts. Ça aurait pu faire au moins 5 de dégâts. Ce qui est plutôt pas mal. Euh... Donc... On va remplacer... Je pourrais montrer sa charge mais je veux dire ça doit être juste maintenir à... Attendez que je montre. Bouclier d'eau. Créer un cube d'eau etc. Et je suis juste d'appuyer sur A comme quand les étoiles s'éclairent. Donc c'est un peu comme le... C'est exactement comme le boost de... Vous savez l'électro charge de Watt. Et ici il faut juste maintenir vers la gauche et relâcher. C'est comme notre coup de marteau. Donc je pourrais le montrer mais je suis plus intéressé par finir ce combat rapidement avant que je ne souffre davantage. Donc total carabre. Je ne vais pas montrer qu'il y a au carabre mais je ne suis pas sûr que ça vaille vraiment le coup également. Bref au moins petit à petit l'oiseau fait son nid. Un, deux, trois, quatre. Et voilà. Et je ne suis plus empoisonné barati barata. Ouais je m'étais dit que j'allais risquer. Je m'étais vaguement attendu à ce que ce soit une de ces maudites plantes. Et en échange nous avons un tonifiant qui est puri. Non vraiment, oui. Bref. Il va falloir que je cherche où se trouve l'arbre qui nous donnera nos amis les... Je ne sais même plus ce que c'est. Les mangues. Bref. On va garder Cooper pour le moment parce qu'il n'a pas assez de place au soleil d'habitude. Ici il n'y a rien. Ici nous pouvons monter là-dessus et ça va nous... Ça va essayer de nous... Ça a eu le temps, j'ai pas fait attention. J'ai appuyé sur Z pour le moment dépêtré d'ailleurs. Ici, appuyé sur... Tout seulement examiné pour voir... Savoir donc... Pour voir passer. Je ne peux pas le... Ah si. Ouh. Un vase d'effroi. Bon, c'est un peu nul. J'ai jeté la noix de coco par principe mais bon. Je pense que ces deux-là sont des fausses donc on n'allait pas les triturer. On a vu 0 Yoshi encore pour le moment. Ah ! Lui je crois que c'est quasi impossible de le passer. Mais attends. Euh... Il a la lance comment ? Ouais non automatiquement. Euh... Bon, ça doit être rapide. Je vais le montrer quand même. Je vais le montrer quand même surtout que j'en profiter malgré... Ah, attendez. K.O. K.R.A. Appuyez sur A le plus vite possible. À nouveau j'ai l'impression qu'il faut réussir à simplement... Euh... Mettre en place votre... Enfin mettre en place. J'ai l'impression qu'il suffit simplement de frapper avec un rythme précis ou en tout cas pas trop trop vide mais pas trop trop lentement. Bref. Je vais montrer le bouclier d'eau également même si comme je vous l'ai dit c'est... Juste comme électrocharge. Tout simplement faites le et ça va augmenter de 1 point votre défense. Pour 4 tours si vous avez réussi le mieux. Ouais bon je me dis comme ça je monte Sushi. Par contre la forêt j'aurais clairement pas fini dans les délais que j'espérais. Et enfin Sushi donc coup de ventre et comme ça j'aurais montré à peu près tout. Boum. 4 points de dégâts donc vous voyez au niveau... Euh bah enfin avec un seul bloc super elle est légèrement plus puissante que les autres. Donc Sushi est pas nécessairement un mauvais personnage pour infliger des dégâts mais j'ai du mal à considérer qu'elle vaut plus le coup que ça. Par rapport à d'autres personnages qui font à peu près la même chose. Surtout que quand vous avez changement rapide bah vous pouvez prendre le personnage qui vous plaît le plus. Donc si vous aimez bien Sushi effectivement ça peut valoir le coup. Mais si vous avez préhabitude d'user d'autres personnages c'est pas moins intéressant. Bref. Euh... Je vais pas m'emba... Donc moi je continue d'explorer. Donnez-moi cette maudite mangue ! Bref. Oui la raison pour laquelle je cherche cette fameuse mangue c'est surtout parce que c'est un peu ce qui va me permettre de pouvoir faire certaines recettes de cuisine. Malheureusement le jeu ne veut pas... Mais je me souviens plus où se trouve précisément la mangue. Bref. Euh... Je sais plus ce qu'il y a par là. Mais il me semble qu'il doit y avoir quand même un petit Yoshi. On en a vu zéro. On en a vu zéro. On doit en avoir moins. Cinq... Descends. Descends. Non. J'ai dit descends. Hein ? Bah pour être descendu il est descendu hein. Bon heureusement ça m'a pas coûté plus que ça en terme de trucs et de machin. Descends j'ai dit. Euh... Mario ? Que se passe-t-il ? Tu me cherchais toi aussi Sushi ? Nous jouions à cache-cache et je me suis endormi. J'ai fait la sieste ici même. Pas de quoi vous inquiéter. La jungle n'est pas si dangereuse. Je m'en suis ennuie alors que... Alors je crois que je vais rentrer à la maison. A plus tard. Bénard. Euh... Donc... Ici par contre... Il me semble que ces plantes peuvent vous donner des pièces. Rien non plus de très majeur mais c'est marrant à savoir. Et... Ici donc... C'est le passage qu'on avait vu tout à l'heure. Tout simplement en fait pareil. Vous tapez ce tronc et vous êtes arrivé. Vous pouvez en profiter pour aller vous soigner d'ailleurs. Je pense pas en avoir nécessairement besoin. Surtout que je suis proche d'un gain de niveau. Donc... Ouais c'est vrai que par contre mes PF ont été bien fonctionnés. Mais bref. Donc voilà. Donc ça nous donne ce petit Yoshida. Il doit nous en manquer au moins 3 ou 4. Ouais ! Heureusement... Bon je... Je crois que les autres sont un peu moins... Euh... Ré... Partis. Dans le sens où il y a moins à chercher. Mais là nous avons vu plus ou moins tous les ennemis de la jungle. Euh... Il me semble. Yiiiic au secours ! Ah non j'ai rien dit. J'ai si peur. Je vais rentrer à la maison. Bah sur le temps vous êtes un peu cerné par deux plans de piranhas ! Vous ne pouvez pas prendre l'initiative contre eux. Puisque dès que vous allez vous approcher. Ils vont faire leur espèce de danse de la victoire vorace. L'autre a essayé de mordre le nez du petit Yoshi aussi. Et maintenant donc notre... Je crois que c'est notre véritable dernier ennemi de... De la zone des jungles. Bref. Euh... C'est un pirana qui pue. Et c'est max 12. Puissance 3. Défense 0. Ils mordent parfois. Mais c'est le plus... Mais le plus redoutable c'est leur puanteur empoisonné. L'absence de la rhaleine est de 2. Mais tes PC diminueront si tu es empoisonné. Tu devrais alors essayer de te donner le plus rapidement possible. 12 ! C'est plutôt costaud quand même. Euh... Et j'ai plus... Mon... Ma super attaque de la mort. Waouh. J'ai aucune idée de comment j'ai réussi. Aush. Elle apparaît mais c'est tant mieux. De toute façon c'est pas mes PC qui me gênent le plus. C'est plutôt mes PF. Mais... Waouh. 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 D'ailleurs ça me rappelle le coup du tout ou rien. Je me demande si je vais le prendre quand même. Puisque ça pourrait être quand même pas mal. Euh... Aïe. Mais je préfère qu'il me fasse ça plutôt que la mort sur empoisonné. Le poison... C'est pas bon. Joli. Joli. Donc... Malheureusement ils ont beaucoup de PC. Alors ils rapportent pas mal de points étoiles heureusement. Mais euh... Leur nombre de PC fait qu'ils sont presque... Ils sont impossibles à one turn sans utiliser de... D'attaque spéciale. Là cette fois-ci je suis pas arrivé. Donc... Bon. C'est pas trop dramatique encore. Vu qu'il m'a fait ça que à la fin. Mais euh... Des 7. Voilà. Avec violence. Passion. Et... Tout ce qui est là derrière. Bien. Deuxième petit Yoshi sauvé. Encore. Boku. Salut gamins. Oh. Ils sont tous partis. Je pensais qu'ils allaient me manger tout cru. Merci de m'avoir sauvé Mario. Je ferai tout ce que les adultes me diront. Je ne veux plus faire de choses dangereuses. Je veux être un bon garçon. Je rentre maintenant. Au revoir. Je crois qu'il y a quelque chose de très légèrement différent si Sushi est avec vous. Mais je peux confondre. Bref. Euh... Y a rien ici. Y a rien là. Y a rien. Quelque chose ici. Une pièce. Donnez-moi les manques. J'ai pas envie de chercher où elles se trouvent. Euh... Bref. Donc euh... Maintenant on a plus qu'à repartir de l'autre côté. N'allez pas là-bas. Y a rien à y voir pour le moment. Mais ce sera important plus tard. Euh... Donc reprenons cette chair Sushi. Euh... Je sais plus où sont ceux qui... Quoique si. Il doit m'en manquer encore deux. Moi. 12. 27. 42. Euh... Il y a quelque chose où... Il y a là-bas. Donc déjà il y en a un forcément là-haut. Et là-dessus je sais parfaitement que dans cet arbre il y a un ennemi. Ah il me semblait parce que je me souviens avoir été pour celui-ci mais peut-être qu'il a pas spawn. Pour aller là-haut c'est très très simple. Je me contenterais vous d'utiliser cette fleur et je sais pas si c'est automatique, ça on a presque l'impression. Euh... Là il y a une pièce. Bref. Nan 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 nan! Laisse-moi tranquille, sale monstre horrible Snick, snick, snick Naaaaan Waouh, j'ai eu du bol L'animation m'a rendu Incapable d'être attaqué Pendant quelques instants, donc ça m'a évité de prendre un combat Bref, tant mieux Donc, utiliser Sushi pour révéler la vérité Sur cette grotte, à savoir qu'il fait noir Et ici, nous pouvons constater Plusieurs choses Primo, il y a un petit Yoshi ici Donc, salut mon grand Il y avait cette fleur qui tournait Je l'ai trouvé si marrant que je suis monté dessus Et je me suis mis à voler et j'ai atterri ici Je ne sais pas pourquoi je vais arriver ici Il se fait si noir, comment je suis arrivé ici Il se fait si noir, je n'ai pas pu trouver la sortie Merci de venir me chercher, maintenant que je vois la sortie Je vais rentrer directement à la maison, c'est ça Euh, il n'y a rien de particulier A voir ici Il n'y a même pas quelque chose derrière, j'ai l'impression Mais, si vous voulez Vous pouvez prendre Bombinette Et l'activer Même dans le noir, quand même Je veux dire, les explosions, ça marche aussi de nuit Enfin, quand vous ne voyez rien Sinon, ça sera un peu naze Ou alors, ça serait plutôt bien Pour être Ah mince, non Il faut peut-être que je fasse un saut toupie dessus Non Ou alors, c'est que j'ai raté le... Vous l'avez raté ? Il me semblait qu'on pouvait le détruire Vous êtes d'accord avec moi ? Et que ça paraît un peu bizarre qu'on puisse pas... Non ? Eh ? C'est... Je suis confus Et je me frappe dans ma confusion Euh... Il ne faut pas le détruire comme ça Est-ce qu'il faut que j'arrive à sauter dessus ? Et à faire un saut toupie ? Non ? Bon bah je ne sais pas Alors, il faut peut-être revenir plus tard Mais... Ce rocher est un mystère Qui reste entier pour moi Euh... C'est bon J'ai réussi à éviter Boum Et... On va pouvoir aller chercher le... Soit le dernier Soit l'avant-dernier Je me demande si c'est pas le dernier honnêtement Bref Allez, plus vite Bon tiens, c'est le dernier auquel je me souviens Mais il me semble qu'il y en a encore un autre Que j'ai dû rater quelque part Boum Euh... Eh, il m'en manque un, je suis sûr Il m'en manque toujours un Quand je fais cette partie du jeu Voilà, donc ici nous avons lui Euh... Aaaaaah ! Nous jouions à cache-cache J'étais chat mais je n'ai trouvé personne Je vais chercher et je me suis perdu Tu avais raison Sushi La forêt, la jungle est effrayante Personne est venu me chercher Je serai sage maintenant Promis Mario, tu ne voudrais pas être le chat à ma place Je dois rentrer à la maison Bon, ouais, j'ai déjà commencé Bah dis donc Donc comme vous pouvez le constater Effectivement je n'ai pas réussi à trouver le dernier Puisque sinon Sushi m'aurait dit Ouais c'est bon on les a tous On peut rentrer ou je sais pas quoi Euh... Ici nous avons un morceau d'étoile planqué sous le pont Donc je pense que je vais couper le temps Enfin que je vais couper jusqu'au moment où je le trouve Parce que je sais qu'il y a derrière des buissons Mais... Vous savez des buissons que vous devez écarter Mais je ne me souviens plus exactement où Donc plutôt que de vous faire subir Le... Ah oui, je vais chercher dans toute la forêt pendant 20 minutes Je vais me contenter de couper Je vous retrouve une fois que je les ai Promis juré, craché Je ne mange jamais Ou pas trop un peu Mais ça se va Ah ah ouais C'était plutôt... Ouais c'est là Buh 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 C'est... J'étais pas allé dans cette direction en fait Ce que pour rappel J'étais allé là-bas pour récupérer le bloc super Et à cause de ça Bah je suis pas venu explorer cette zone-ci Bon Euh... Tout simplement explorer Vous pourrez examiner ces buissons Et vous êtes obligé de prendre un combat contre ces types-là Parce qu'ils bloquent le passage et vous devez le perdre Bon, ce fut plus compliqué que prévu Mais ils étaient 4 et j'avais pas beaucoup de PC Et bien sûr donc ils m'ont donné pile-poil de quoi ne pas les voler Bref Écarter ce buisson pour révéler le dernier petit Yoshi Le rouge Celui à qui on a donné l'être On dit Aïe ça fait peur Nous jouons à cache-cache quand cette plante bizarre m'a attrapé Sushi tu avais raison Cette jungle est très dangereuse Donc non en fait ils disent ça Ils disent leur petite frappe La même phrase que vous ayez Sushi ou non Je suis désolé je t'ai désobé Merci d'être venu me chercher J'entrais à la maison maintenant Super Et bien maintenant que c'est fait On a plus qu'à faire pareil Ennemi ou mangue ? Bref Alors un petit truc sympathique à savoir C'est que si vous passez par ici Vous reviendrez à l'extérieur du Enfin vous savez de l'autre côté de la Enfin à la plage quoi Vous savez c'est là que se trouve notre ami le thon Je veux dire notre ami la baleine C'est ça je voulais dire baleine Depuis le début C'est vrai Et par là bas Donc bien entendu par contre Attention il y a des ennemis ici maintenant Et j'aimerais éviter de me faire sauver Parce que même si je vais gagner un niveau Forcément je risque aussi De me faire massacrer la tête Parce que j'ai plus beaucoup de PC Bon Donc maintenant que nous avons réussi à les sauver Nous allons pour la prochaine fois Demander l'aide Du chef du village Du chef Yoshi Pour savoir comment atteindre le volcan Et avec un peu de chance On pourra y entrer Et de là Pouvoir continuer notre kite Donc D'ici Là Là Yow Et bonne nuit